Et je vous propose à présent de prendre un vrai bol d'air frais, si je puis dire, puisqu'on va vous faire découvrir le refuge du Sauteret avec un vrai passionné qui me rejoint, Yannick Holzer, qui est accompagnateur en montagne. Bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être venu des hauteurs vaugiennes jusqu'à nos studios. Ça va, il n'y avait pas trop de neige ? Il n'y a pas trop de neige, alors en ce moment on est entre 40 et 60 cm tout de même. Voilà, aucun souci pour venir. Voilà, parce qu'il faut quand même situer le refuge, c'est où exactement ? Et c'est quoi ? Alors le refuge du Sauteret c'est quoi ? C'est un établissement touristique qui est situé sur les hauteurs de Gérardmé, à une vingtaine de minutes à peu près. Pas très loin du Honec, non ? Pas très loin du Honec, effectivement. C'est quand même au Percher. Oui, on est sur la route des Crêtes qui est l'endroit touristique du Massif des Vosges. Le refuge du Sauteret c'est quoi ? C'est un établissement qui s'adresse à toutes les personnes qui portent un handicap, qui sont en situation de handicap. Donc on est une équipe de 10 à 12 personnes salariées. Et puis on est entre 80 et une centaine de membres bénévoles. Et notre objectif au quotidien, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui portent un handicap puissent découvrir la montagne. Comme les valides. Voilà, comme les valides. Au départ, c'était une ancienne ferme, puis un ancien refuge qui a été réhabilité en 2002 par M. Atton, avec, vous le disiez, un développement autour du handicap, à tel point que vous avez quand même reçu le trophée national de l'accessibilité. Qu'est-ce que vous avez dû changer pour vous adapter à tous ? Alors le monde du handicap est un monde qui nécessite beaucoup d'adaptation, de logistique, de choses comme ça, mais surtout de valeur et de courage. Donc la partie hébergement est adaptée, ça veut dire que toutes les chambres sont équipées de sanitaires adaptées. Tout est modulable. On doit être capable du jour au lendemain d'enlever un lit pour faire venir un lit médicalisé. La partie restauration, et puis notre... La partie loisir, qu'est-ce que vous proposez aux personnes atteintes de handicap ? La partie loisir, notre particularité au refuge, c'est d'être avant tout accompagnateur en montagne, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ce qui signifie que nous, on emmène toutes les personnes découvrir la montagne, et particulièrement pour les personnes qui portent un handicap, nous avons tout un tas d'activités de pleine nature qui leur permettent, en été et en hiver, de parcourir notre montagne et nos sentiers. Donc on a un certain nombre d'appareils qui permettent de découvrir ça. Donc par exemple, des personnes handicapées qui nous regardent peuvent faire du ski, avec un matériel adapté. Tout à fait. Alors il est conseillé quand même de réserver. Oui, il vaut mieux conseiller, c'est des séjours qu'on conçoit longtemps à l'avance. Et par exemple, la semaine prochaine, je vais emmener des jeunes de l'Institut, des jeunes sourds et malentendants de Jarville, découvrir la montagne. Et puis on va également emmener des personnes faire du ski sur les pistes de la Bresse. D'accord. Vous proposez également d'observer les animaux qui n'ont pas peur du froid, parce que ça ne se limite pas autour des plaisirs de la glisse, il faut bien le dire. Quoi d'autre ? Faire des igloos ? Alors, on s'amuse effectivement à construire des igloos. Au-delà de l'aspect igloos, c'est proposer une activité ludique dans laquelle tout le monde se retrouve et oublie le temps d'une après-midi, le temps d'une journée, le monde du handicap. Voilà, c'est ça aussi notre métier. Vous le disiez, faire découvrir la faune, la flore et puis tous les animaux que l'on peut découvrir. Et t'es commis vers un, je le précise. Sachant que derrière tout cela, ce qui est génial, c'est que valides et personnes non valides se rencontrent. Il y a beaucoup de convivialité, puisqu'on peut dormir sur place, c'est tout l'intérêt. Alors, c'est un refuge qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais tout le monde est bienvenu. Donc, on reçoit beaucoup de scolaires, d'entreprises en séminaire, de randonneurs, de grands publics. Et la particularité, c'est que nous, on essaye de créer une mayonnaise et que chacun s'y retrouve et qu'on démocratise le regard sur l'handicap. Et pour plus d'infos, vous pouvez composer le 03 29 22 13 97. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous.